Cette semaine, je reçois sur le coin de mon comptoir Mademoiselle Jess, alias Jessica Dubé, qu'on connaît principalement sur TikTok et Instagram. On la suit au quotidien, en toute franchise, très charismatique, très positive, mais on la suit dans ses hauts et ses bas, dans ses amours également. Mais là, ce soir, j'avais envie de connaître son histoire parce qu'elle s'est lancée dans l'aventure des réseaux sociaux il y a seulement environ deux ans et elle connaît un grand succès. Alors, je vous souhaite bonne écoute. Parce que Max, on se rappelle la première fois que j'ai demandé de venir en date avec moi, il a spécifié qu'il était aux hommes, il avait peur. Il dit « ça me ferait plaisir, mais je veux juste que tu saches que tu ne te fasses pas d'attente ». Je ne me rappelle pas que tu t'es dit ça! Bien oui! Je me rappelle bienvenue au comptoir avec Max Lafamille. Ce soir, je reçois la belle Mademoiselle Jess que j'ai rencontrée. J'ai vérifié dans mes archives où je la connaissais, Mademoiselle Jess, et d'où c'est parti dans l'espèce de... J'étais dans un autre pays. Bien écoute, mes plus anciennes archives avec toi remontent à l'automne passé, vers le mois de septembre-octobre. Bien, je pense que tu m'écris quand j'étais à Paris. Ah mon Dieu! Oui, parce qu'elle est internationale. Et là, il y en a plein qui disent « ah oui, elle me dit quelque chose. Oui, je la connais ou non, je ne la connais pas. Si tu veux, je vais te présenter. » Oui! Vas-y! Là, je me suis documenté. J'ai lu ton kit médias, ton kit de presse, j'ai lu ton blog. Alors, là, tu t'es fait une belle petite description presque à Wikipédia. Oui! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas... Mais là, par exemple, c'est bon de savoir que peut-être que pas tout est à jour. Parce que je n'en ai rien à faire à mon branding. Fait que tu t'en vas retrouver du vieux et du nouveau, mais j'ai bien hâte de voir. Alors, sa mission, mademoiselle Jess, c'est de promouvoir des entreprises locales à travers le Canada et l'international grâce au marketing d'influence. Il y a deux ans, elle a décidé de foncer tête première dans le milieu des influenceurs créateurs de contenu en quittant son métier qui était coiffeuse à l'époque. Non! Corrige! J'étais chasseuse de tête. Ah, je ne savais pas. Oui, j'étais en développement des affaires pour une compagnie qui s'appelle Ransom, en recrutement. Donc, j'étais en vente et marketing. Moi, dans le fond, j'ai été coiffeuse. Après... Je peux être peut-être... Vas-y, 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 vas-y. Non, parce que moi, dans le fond, je viens de Chicoutimi. Et il y a 19 ans, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Jocelyn. Et je suis allée vivre à Mette-Tabit-Chouan Lac à la Croix avec lui. Et là, j'ai fait un cours en assurance. Donc, la combe veille. Vous connaissez la combe du débat? Non. Puis, ils cognent aux portes. Ils sont comme, veux-tu l'assurance maladie grave? Que tu te casses un bras, invalidité, tout ça. C'est le moment où ça a été mon premier cours. J'ai mon diplôme de l'autorité des marchés financiers. Mais tout ça à cause de Jocelyn. À cause de Jocelyn. Mais Jocelyn faisait ça comme métier. Pas du tout. Il était sable-blast dans une isine. Mais ça faisait quoi sable? Excuse-moi, sable-blast, c'est quoi ça? Sable-blast, c'est quoi ça? Mais sable-blast, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a des barrages. Dans le fond, il travaillait pour une compagnie qui, dans le fond, il sable. Tu sais, mettons, tu mets un barrage, c'est comme du métal. Puis ça, lui, il sablait le métal pour qu'il soit lisse, 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 pour qu'il puisse le peinturer. Mais tu étais tombée en amour avec Jocelyn? Bien, je ne sais pas. Je ne savais pas c'était quoi l'amour, mais je suis allée sortir avec Jocelyn parce que je voulais comme avoir un chum. Puis là, tu sais, je suis au Saguenay, je ne pognais pas. Fait que là, j'avais comme 19 ans. Puis là, tout le monde, toi, au Saguenay, ça presse, tu comprends-tu? Tu sais, comme là, il faut à 19 ans, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu ailles un chum, que tu fasses des enfants, que tu ailles une carrière. Fait que là, Jocelyn est comme arrivée de Réseau Contact. Ah oui, toi, c'est de Réseau Contact. Fait que là, j'étais allée sur Réseau Contact. Fait que là, j'ai rencontré Jocelyn, qui venait de Bethabétchouane, du lac Saint-Jean. Fait que là, moi, Jocelyn, ça m'a comme apporté de la nouveauté. Parce que moi, mes amis, ils faisaient juste sortir au Faire des enfants. Fait que là, j'ai décidé de m'en aller au lac Saint-Jean. Puis là, Jocelyn, il avait une grosse famille. Puis il était genre 25. Mon oncle, ma tante, tout le monde, il y a des chalets de chasse, il y avait du skidoo, on s'achetait un bateau. Tu sais, on vivait le lac Saint-Jean, la vie de région. Juste pour remettre en contexte, dans le fond, c'est que, dans le fond, tu n'étais pas coiffeuse quand tu étais... Non, mais non! Quand tu as décidé de devenir influenceuse créative de contenu. Tu étais vendeuse d'assurance, d'autre chose que je comprends. Pas du tout. Ah oui, tu viens de me dire, tu vendeuses d'assurance par rapport. Mais non, ça, c'est à 19 ans. Fait que là, j'ai sorti... Fait que là, Jocelyn, je vende des assurances et tout ça. Fait que là, finalement, c'est comme vraiment intense. Je traverse à la Banque nationale. Là, je deviens comme conseillère à la Banque nationale. Pas d'assurance, comme juste en prêt, puis tout en caissière, là, à la caisse, là, de la caisse, là, là-bas. Puis après ça, là, vu que c'était comme pas payant, parce que tu fais comme 20 heures semaine étendues sur 6 jours, j'ai traversé à l'hôpital. Fait que là, je suis allé travailler à l'hôpital. Donc, moi, j'étais à l'astérisation, au bloc opératoire, du brancardage, je travaillais dans la cuisine, la buanderie et tout. Puis comme je trouvais ça vraiment long, tu sais, parce que c'était de la gros fonds de pension, puis que c'est le salaire de fonctionnaire. Puis au lac Saint-Jean, tout le monde travaille à l'hôpital. Soit tu travailles à l'Alkian, ou soit tu travailles à l'hôpital. C'est un fait. C'est comme oui. Tu ne travailles pas à la fromagerie? Non, il n'y a pas grand monde de travail à l'hôpital. Non, mais en majorité, les gens travaillent dans les hôpitaux. Fait que là, moi, je m'emmerdais, fait que je suis allée travailler au syndicat. Puis là, je suis venue représentante de syndicat à l'hôpital d'Amour. Fait que là, j'étais là. Mais là, un jour, je suis allée dans un congrès de syndicat. Puis il y avait un voyant qui avait dit, « Votre fille à ma mère, à ma soeur, tu vas, votre fille, elle va laisser son chum parce qu'elle va rencontrer un grand brun. » OK. Là, j'assieds en question. Non, un autre grand brun. Fait que là, au syndicat. Fait que là, écoute, c'est pas... Mais j'étais-tu en train avec Jasselin? Ben oui! Fait que moi, mon introduction, non, je n'étais pas coiffureuse. Je travaillais dans les assurances, puis là, finalement, ce n'est pas dans les assurances. Puis là, finalement, c'était à cause de Jasselin, mais je sais comment il m'a mis dans ses corps. Fait que là, j'ai décidé... Fait que là, je ne voulais pas rencontrer le grand brun, parce que j'aimais Jasselin. J'avais une maison avec un chien saucisse. Mais là, quand je suis arrivée dans un congrès de syndicat à Québec, il y a un grand brun qui est arrivé, Christian, un ambulancier qui était là. Fait que là, je suis venue tout à l'envers de Christian, tu comprends-tu? Fait que là, quand je... Je n'ai rien fait avec Christian. Il m'a donné un bec, ça joue. Tout simplement. Il m'a couru après toute la semaine. Puis j'ai dit, je ne peux pas, j'ai un chum, puis j'ai un chien saucisse. Mais quand je suis arrivée à ma maison... Il y a une chum? Mais Jasselin! Oui, OK. T'sais, là, j'étais comme, je ne peux pas rien faire avec toi, Christian. J'ai un époux, j'ai un... Je comprends, parce que tu étais avec Jasselin. Je ne peux pas tromper qu'il y avait Christian, le grand brun que le voyant avait dit. Oui, puis il y a un souci. J'ai avec lui. Fait que là, après un mois, j'ai décidé de laisser Jasselin. J'ai vendu ma maison, j'ai démissionné de l'hôpital, et je suis allée faire mon cours de coin-feu. OK, c'est ça, le lien. OK. Fait que là, je savais vivre au Saguenay. Mais là, après deux ans de coin-feu, je trouvais ça plate. Je commençais à être tannée du Saguenay. J'avais 26 ans, puis je n'avais jamais vécu ailleurs, à part au Lac-Saint-Jean. Fait que là, il y a un soir, j'ai écrit à une fille, elle m'a dit, je suis une superviseure au Aldo, je suis montée le lendemain matin, je suis montée à Mirabelle, j'ai passé une entrevue au Aldo. Puis la semaine d'après, j'étais assistante gérante du Aldo, marché central. Fait qu'en une semaine, j'ai délégé à Montréal. Fait que là, j'ai travaillé dans les Aldo. Puis là, j'étais gérante. Puis j'ai ouvert sur la Mirabelle, les Outlets. Puis là, après ça, bien là, il y a une compagnie qui m'a recrutée parce que je travaillais au Aldo, qui s'appelle Joli Coeur. Joli Coeur qui est juste en haut là, qui c'est les tapis. Je vais en donner des contrats, dans le fond, d'uniforme, de travail. Ils viennent dans une boucherie, puis là, ils vont nettoyer ton linge, tous tes uniformes. En ce cas. Jess, ton parcours, là, on comprendra que ça fait juste 10 minutes. Ton parcours est atypique. Et c'est dur à suivre. Et on apprend. Je l'apprends, moi, beaucoup. Et mini-parenthèse, je tiens à dire que ce soir, on est en train de souper, puis ça ne m'arrête pas. Mais tu peux souper. Donc, tu peux manger. Mais là, c'est ça, je te pose ça. Anyway, ça fait que là, c'est ça. Puis là, c'est ça. Là, joli Coeur, joli Coeur. Avec là, finalement, il y a une compagnie de recrutement qui m'a recrutée, qui s'appelle Ramstad Canada. Puis, je suis devenue chasseuse de tête pour eux autres. Je suis en développant des affaires, puis tout ça. Puis là, après ça, j'ai tout lâché pour traverser l'Ouest canadien et devenir influenceuse. Mais, je comprends bien ton agenda d'avoir résumé ça de façon plus simple dans ton clip média. Parce que... C'est moi qui l'a fait. Parce que... Ça a arrêté peut-être un peu long. Puis, dans le fond, le but principal de ça, c'est juste de dire qu'avant, tu n'étais pas du tout là puis que tu as changé du tout, du tout rien. Voilà. Du jour au lendemain. Tu couperas mon tâche. C'est bon. Le pouvoir à Mademoiselle Jess est de changer la vie des gens au quotidien en les amenant dans mes aventures partout à travers le monde, promouvoir le lâcher-prise, la confiance en soi et l'amour. Elle fait la promotion des endroits des entreprises qui rejoignent ces valeurs. Et elle crée également en plusieurs moments divertissants sur ces plateformes. Et en plus, depuis janvier 2020, tu as quand même fait plus de 70 d'assistations, presque. Oui. Avec plusieurs centaines de partenariats. Et en fait, c'est ton univers dans lequel nous sommes tes complices en te suivant sur, principalement, TikTok, Instagram et Facebook. et même sur Facebook, tu as un groupe, le groupe Boom Boom, à près de 1000 membres qui permet de suivre tes activités ou de participer à certains événements que tu fais à certaines activités. Parce que ce qui est particulier, c'est que ton quotidien est vraiment atypique. Donc, tu as décidé de nous transporter avec toi dans tes pérités-ci. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu Jess, en fait. C'est que, tu le sais, c'est que c'est sur TikTok, principalement, où est-ce que je t'ai vu apparaître puis l'algorithme me suggérait tes nombreuses vidéos. Possiblement parce que je les écoutais ou soit je les likais. Ça fait qu'il me redonnait toujours des suggestions de réécouter ton contenu pour finalement m'abonner à ton contenu parce que je te trouvais hyper attachante et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi les gens te suivent et que les gens sont très fidèles à toi, c'est qu'ils s'attachent à ton authentité et tu l'es extrêmement beaucoup sur les réseaux sociaux et je te dirais même que tu es un modèle pour moi parce que moi, j'ai de la difficulté à être authentique. Donc, on dirait comme « OK, là, je n'ai plus de voix à matin, ce n'est pas grave, je fais dur, c'est ça la vie, je suis positive, je le montre quand même. Tu sais, moi, quand j'ai les yeux cernés de ça, je m'empêche de faire des trucs plus authentiques comme toi, tu le fais, mais toi, si tu es en filtre, tu le fais. Est-ce que je me trompe? Non, tu es, tu as 100% raison, mais je trouve ça plait que tu ne le fasses pas. Bien, je peux travailler là-dessus, mais est-ce que des fois, tu te sens sûre en te disant « OK, là, à matin, ça ne me tente pas, je fais vraiment dur, je n'ai pas de voix, genre, je ne le fais pas » ou tu t'obliges à te donner à ta communauté? Bien, des fois, je me donne parce qu'on s'entend que si je n'étais pas motivée et tout ça, tu as des journées, je suis comme « OK, tu sais, c'est quoi je fais à matin? » Par contre, des fois, c'est plus en fait « Qu'est-ce que je vais leur dire? » C'est comme là, mettons, là, j'étais à bout de neige, j'ai fait cinq clientes hier, j'ai dormi six heures, genre là, c'est comme j'ai plein d'affaires à faire, je m'en vais faire des clientes encore, ça me tente plus ou moins. Qu'est-ce que je ferais? Parce que, tu sais, je veux dire, je suis toujours de bonne mère et j'essaye, à cause des fois, si la fatigue vient que je suis vraiment fatiguée, puis tu sais, des fois, ça vient comme très dur de faire des cheveux et le stress qu'il y a avec ça et tout ça, puis en même temps, je viens comme « Overwheel » avec tout le travail clarical que j'ai à faire. Fait que, des fois, je suis brûlée, mais je ne sais pas quoi leur dire puis ça ne me tente pas tant que ça d'aller vivre ma journée, même si je suis super reconnaissante de ce que j'ai. Fait que là, j'essaie de trouver quelque chose. Mais c'est sûr, il faut que je leur parle. Ou, mais là, comme depuis un petit, l'autre fois, tu disais « Ah, tes codes promo », mais là, c'est sûr que des fois, quand je reviens de voyage puis que je me suis donné à 150 % à ma communauté, je leur ai fait, comme étant à Las Vegas, 25 heures de live. Plus les vidéos, je n'ai jamais les stories, les vidéos, les TikTok, le montage. 25 heures de live, un animateur, je ne sais même pas s'il fait ça par semaine. Fait que, quand je suis arrivée, j'ai tous mis mes TikTok de vêtements. Fait que là, je me suis dit « Regarde, je me prends un deux jours, je laisse aller comme la pub, les vêtements que j'ai portés à Las Vegas. » Fait que quand je reviens de voyage, c'est rendu que je prends un peu cette habitude-là. Fait que ça me régénère un peu. Je travaille mes shit. je viens de parler. Fait que là, je fais comme un peu… Fait que ça, j'en reviens. Parce que, qu'est-ce qui est important de dire, c'est que, tu sais, ce qu'on retient de toi, c'est que ton background, c'est la coiffure. Là, on vient de comprendre, je sais, je viens de comprendre, que c'est beaucoup plus que ça. C'est la vente. Et, j'ai écouté aussi une vidéo à TikTok récemment où est-ce que toi, tu ne viens pas de l'école d'une famille qui t'oblige à aller à l'école. Non. Tu sais, va travailler, va vivre ton expérience de vie, tu sais, genre… Mes parents, ils ne croient pas à l'école, vraiment. C'est ça. Il y a juste ma soeur qui était à l'école. Mais, un DEC de trois ans au cégep, là. Donc, le lien, ce que je voulais m'en donner, c'est que, ce qu'il y en a, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu maintiens quand même ton travail de coiffeuse, mais de façon très freelance, dans le sens que tu n'es pas établi dans un salon. Et là, tu dis à ta communauté, « Hey! Là, j'ai deux, trois jours dans le coin de Montréal, joli, tout Saguenay. Si vous voulez faire vos cheveux, calais-moi. » Donc là, ça te permet, toi, d'accumuler un petit peu de l'argent, de rembourser. Puis rencontre aussi, c'est comme les gens qui me suivent, on se rappelle, je n'ai aucune cliente qui ne me connaît pas. C'est juste des gens de ma communauté. Mais par exemple, c'est important de savoir que j'ai été coiffeuse dans ma vie. J'ai été deux ans dans un salon. Mais c'est ce que, dans le fond, quand je me suis ramassée à Vancouver, moi, j'ai traversé l'Ouest canadien, le but de devenir influenceuse avec ce projet-là. Mais de faire la croix-feu là-bas. Non! Moi, j'ai traversé l'Ouest canadien. Oui, ça, je sais. Dans le fond, moi, c'était le but, c'était de faire de l'influence. Je suis partie le 6 janvier 2020 avec 18 000 de stock à prendre des photos pour aller à Danf, à un moment donné, les hikes et tout ça. Quand on traversait, moi, je conduisais, puis mon ancienne collègue, ma partenaire, elle, elle envoyait comme les... Tu sais, mettons, on est allés dans un hôtel, ils nous ont donné une nuit gratuite. Donc là, on a fait des photos. Elle, elle remplissait les Google Guides. Tu sais, mettons, nous sommes allés coucher là, on donne un 5 étoiles. Non, 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 voici les photos. Merci. Puis là, dans le fond, on donnait des cours de social media coach. À qui? Aux propriétaires d'entreprise dans l'Ouest canadien. Mais ça devait être lourd. Parce que c'est du monde qui ne connaît ce pas. Je ne parlais même pas anglais. Moi, mon matin typique, c'est que, mettons, soit qu'on drivait, qu'on se levait à 6 heures ce matin pour aller d'une destination A à B, ou sinon, genre, mettons, on était à Banff pour 6 jours. OK? Fait que là, à Banff pour 6 jours, moi, je me lève à 6 heures, je fais mon Duolingo en anglais, j'apprends mes verbes que j'ai sur une feuille, ma partenaire se lève à 7, puis là, on s'en va faire des portes à portes pour vendre les brands qu'on a sur nous. OK. À un moment donné, tu réalises que tu n'es plus bien là. Non. On traverse, on est vraiment heureuses à ce moment-là. OK. Nous, là, de janvier 2020 à aller à octobre 2020, on a échangé plus de 50 000 $ en touristes. Fait qu'on est allé faire de la motoneige chez les rocheuses. C'est comme, on est allé dans des gros resorts à 500-600 $ la nuit en échange de social avec le coach, là. Si nous autres, on a traversé tout le Canada, quand il y a quelqu'un qui nous disait, moi, j'envoyais des mails, tu sais, mon match-up avait écrit un message, puis moi, je marquais « Hotel Nelson BC ». Puis là, toutes les Google qui me sortaient, moi, j'allais chercher les adresses mails, puis là, j'envoyais des masses d'humains. Nous sommes deux filles, on traverse le Canada, on va prendre des photos. Donc là, on drivait jusque-là, puis là, Mathieu m'a envoyé les messages. Là, on allait faire un hike, on prenait des photos avec nos vêtements. Oui, excusez. Avec nos vêtements. Donc là, avec nos vêtements et tout ça, on travaillait sans arrêt. Sans arrêt. Puis là, le COVID est arrivé. On était sur une île de Toffino. Puis là, on a dit qu'on ne retourne pas au Québec. Parce qu'au Québec, tout le monde se battait à coups de bas de Baseball et Costco. Puis nous, on ne portait pas le masque. Oui, on ne portait pas du rumeur. Bien, c'était vrai. C'est ça qu'on voyait, nous autres. Non, mais c'était à coups de poing. Si le monde était petit, Justin Trudeau, il disait « Vous ne connaîtrez plus jamais le monde tel que vous l'avez vécu. » Il mettait Air Canada 5000 personnes à la pied. Nous autres, on était genre sur une île et on était comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis le monde disait « Revenez-vous-en au Québec. » Tu sais, là, c'était le bordel. C'était la fin du monde. Moi, j'étais sur une île où il y a juste une réserve amérindienne. Puis le monde, genre, sortait tout de l'épicerie puis il voulait nous casser vite de char parce qu'il ne voulait plus de terrifles sur l'or parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Tu sais, c'était le bordel. Donc là, on est allé vivre dans une maison à Riverstone d'un gars qui a joué dans Watatata. De quel? Julien, le frère de Vincent. Vincent Leblanc, là? Oui, lui qui avait brûlé dans le spot. C'était un petit frère. Attends, il a brûlé quoi? Il avait brûlé, lui, dans le spot, Vincent? Tu veux dire, l'épisode final de la télésérie Le feu dans la maison des jeunes? Oui. Mais tout le monde est mort dans cette série-là? Mais non, parce qu'il y a eu une deuxième série. Tu me rappelles pas? Mais ça, moi, le dernier épisode, la maison des jeunes a brûlé. Là, ils ont brûlé plein de personnages, tu comprends, mais là, Vincent, lui, il était comme un homme brûlé qui a un chapeau noir. Dans la nouvelle saison? Oui, puis là, lui, il avait un frère. C'était comme une nouvelle... Tu l'as vu au BC? Oui, lui, il reste au BC. Il a dit, les filles, lui, il avait une maison de 2 millions au pied des pentes. Puis là, il a dit, il y avait un bien-de-midi. Là, tout le monde cancellait, c'était l'apocalypse. Il a dit, ne m'aider avec mes réseaux sociaux, je venais vivre gratuitement dans ma maison avec ma mère puis moi. Et nous, on a fait une commune de deux mois. Tu sais, qu'il y a une semaine, parce qu'il avait dit que ça allait durer juste une semaine. Puis là, on en parle encore. Mais là, comme... Fait que là, c'est ça. On est allé vivre là. Après ça, au BC, ça recommençait un peu à aller mieux. Fait qu'on est allé vivre dans un motel dans la vallée de Kanagane, un motel vraiment nice qui on avait fait une collabo là-bas. Puis là, la fille, elle nous a appelée puis elle nous a dit, les borders n'ouvriront pas. Fait que c'est juste le touriste du Canada qui va venir au BC cet été. Fait qu'elle a dit, si mes parents perdent une nuit du motel, on perd le motel. Parce qu'eux autres, là, c'est dans... Tu sais, au BC, là, c'est à côté des borders. Fait que c'est super touristique. Ils n'ont jamais battu pour avoir du... Mais perdre une nuit, perdre une nuit, je veux dire. Ses parents, ils n'avaient pas les reins solides. Deux autres, là, leur motel était toujours comme... Mais il était au dollar près. Au dollar près. Les gens près de la faillite, là, extrême. Ils ne s'attendaient pas à ça, tu comprends? Parce que c'est un motel qui fait beaucoup d'argent. Parce que c'est vraiment populaire. Là, nous, on est allés vivre, là. Dans le fond, moi, j'avais la chambre vraiment nice sur le bord de l'eau, avec la kitchenette, comme le Hall d'Otcher. C'est à la... Cittington que ça s'appelait. C'est comme le Hall d'Otcher du Canada. Il y a un parc d'attractions, des manèges. Tu sais, c'est le désert du Canada. Il y a des vignes avec, là, nous autres, on est allés vivre, là. Fait que là, puis ma chum, elle avait une chambre dans le motel. Mais là, ça virait comme des gens bizarres, là. Puis là, tout le monde le louait au mois, là. Puis là, tu sais, c'est comme du monde des coquerelles qui viennent de partout, là. Oui, mais toi, tu gagnais de ta vie comment? Bien, là, on avait le PCU et on vendait parce qu'on était travailleur autonome. Fait que là, on s'est mis à vendre nos social media coach à travers le BC. Fait que là, nous autres, on s'est mis à voyager. Fait que là, il y a un camping qui avait besoin de nos cours de social. Fait que là, on traversait. Puis là, on allait en camping tout un week-end. Puis là, il y a des places et on s'est mis à aider les agents du meuble avec leurs réseaux sociaux. Puis on donnait des cours de TikTok. On allait genre chez Le Monde, les agents du meuble. Puis on donnait plein de cours avec eux. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu es revenue? Fait que là, avec mon amie qui était une de mes meilleures amies, j'ai mis fin à la relation. Elle est retournée au Québec et moi, je suis restée toute seule dans mon motel. Je ne parlais pas un mot anglais. Oui, tu donnais les formations. Mais non, c'était ma chum qui les donnait. Moi, je faisais j'étais à côté d'elle, tu comprends? Fait que moi, j'ai appris mon anglais quand elle, elle parlait. Fait que là, puis là, moi, j'envoyais les mains. Quand on arrivait là-bas, je me débrouillais un peu. Elle était comme bilingue qui s'occupait. Puis moi, je travaillais comme au ventre. Fait que j'envoyais des mains. Bon, on ne savait pas que je ne parlais pas anglais. Tu comprends? Puis là, j'avais des partenaires du Québec qui nous envoyaient du stock parce qu'au Québec, tout était fermé. Tandis qu'au Bici, tout était ouvert. tu comprends? Fait que là, elle est partie. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je me suis mise à travailler à 5 heures le matin jusqu'à minuit soir. Bien, pas minuit, excuse-moi, 10 heures, mettons, sans arrêt. Là, j'ai tout refait mon branding. Puis là, j'étais petit dans mon motel puis j'avais vraiment besoin d'une pause. Puis là, Benjamin est venu me voir parce que lui, il est en train... Tu comprends? Oui, qui est-ce que... Benjamin, personne ne sait ça. Donc, Benjamin, cet ami, on a en commun. Toi, c'est un ami que tu connaissais depuis plusieurs années. Donc, un de tes amis me dit, « Ah, lui est agent de bord. » Il dit, « Ah, il vient te voir. » Il dit, « J'ai besoin de toi. » Ben oui. Je sais pas, moi. Je sais pas, je sais pas. Toi, t'étais fermé au Québec, couvre-feu, puis tout, mais non, mais ici, non? C'est ça, il vient te voir, t'as visité. Fait que là, il vient passer la semaine, puis là, lui, il fait son école, puis tout. Puis là, il se retourne à Vancouver. Mais là, il m'a comme donné le goût d'aller à Vancouver. Parce que là, j'avais comme tout refait de mon branding, je suis allée prête, t'sais. Fait que là, les hôtels commençaient à m'écrire, « Ah, viens. » Fait que là, je suis allée à Victoria en avion, je suis allée dans les routes d'un Côte-Nice, t'sais, comme j'allais par... Fait que là, je commençais à bouger mes affaires tout seul. Mais là, attends, tu vois, vite, un moment donné, là, Jess, qu'est-ce que tu te dis pas? « Hey, je peux-tu juste me stabiliser d'avoir comme juste quelque chose de plus stable, un chez-moi, une maison, un revenu stable, de retourner à la limite en salon, ou tout, après tout ce que j'avais fait? Oui. Mais non, je t'ai rendu là que ça allait payer. Mais c'est quoi la motivation de nous être... Je dirais pas! Mais on dirait que j'ai de la difficulté à comprendre, genre, le cerveau, parce que ça va un peu partout dans ma tête. OK. Mais on a chacun nos modèles, mais tu sais, je pense pas que c'était un modèle qui était planifié, là. Non, c'est tout ce pif, là. Parfait, il y a un hôtel qui m'appelle la Victoria, je prends mon avion, je vais, là. C'est comme ça, puis là, je réussis à faire mon argent. C'est comme, je travaillais de même, mais toute ma vie était écœurante, là. Là, je travaille plus dans un bureau, je n'ai plus de collègues, je sais que je vais percer. Moi, quand j'ai fait ça, elle a retourné comme dans la stabilité parce que je pense que ça a été une des raisons de notre chicane, tu comprends? Mais, moi, j'étais comme, c'est pas vrai qu'après neuf mois, plus que ça, quasiment un an, comme que je travaille toute, puis que je l'ai, là. Il reste juste à pogner, là. Tu sais, je commence à le pogner. Fait que là, moi, j'avais cru en TikTok, à ce moment. Tu sais, puis, mettons, ma pension partenaire, pas de temps. Fait que là, moi, ce que j'ai fait dans mon hôtel pendant deux mois et demi, m'a traversée du Canada puis j'ai monté des TikTok. Puis là, je racontais comme ma vie chaque jour. Benjamin, il vient me voir. Mais là, ça pognait pas nulle part. En tout cas, là, les entreprises me faisaient affaire avec moi, mais je pognais pas au niveau des followers. J'avais une communauté un peu sur Instagram, mais sinon, ça, ben, c'est pas vrai. Ça commençait, mais tu sais, j'étais à 2500 followers, ça bougeait pas, là. C'est comme, fait que c'est... Mais j'avais full de partenariats, là, tu sais. Moi, en ce moment, je suis rendue à 112 000 $ d'échange en deux ans et demi. Ce qui est extra. Tu sais, pour une fille qui avait pas de followers. Ça fait que là, Benjamin, il vient. Ça fait que là, je dis, moi, je m'en vais à Vancouver. C'est le seul moyen que je vais percer. Là, la vallée de Kanagane, c'est bien beau, mais là, tu sais, c'est des fermiers. Tu sais, moi, j'ai la Stéramie, ça fait que j'ai la seule ville où je peux déménager en ce moment qui a pas de couvre-feu, qui a pas de masque. C'est Vancouver. C'est Vancouver. Ça fait que je partais avec 300 $. Avec lui? Non, Benjamin, il était retourné au cabal. Puis là, moi, je suis partie avec 300 $ dans mes poches. Seul. 100 $ pour teindre que je sors, 100 $ pour me prendre une chambre d'hôtel à Vancouver puis 100 $ pour aller sur le restaurant. Puis j'allais visiter un appartement. Ça fait que j'ai mis mon manteau de fourreur qui était commandité. Avec mes bottes de fourreur, je me suis habillée comme une millionnaire. Puis là, je suis arrivée là-bas puis c'est une arabe qui m'a ouvert la porte puis là, elle m'a regardé de la tête aux pieds. Puis là, c'est dit, elle est pas pire. Fait que là, on a été visité puis elle me montre une porte. Puis tu sais, Max, c'est atroce ce que je vis là. Je suis à Vancouver puis comme je veux l'appartement. Mais tu sais, en dedans de moi, je vais avoir de l'air riche. Tu sais, on se rappelle qu'il me reste 100 $ pour manger. Mais là, après ça, après cette 100 $-là, il faut que je m'en revienne. Je sais pas ce que... Mon char peut briser, mais je pense à rien. Puis elle ouvre une porte, c'est une vieille chambre. Les toilettes sont communes. C'est comme... Tu sais, à Vancouver, elle a plein de places de même, tu sais, avec du monde bizarre, là, tu sais. Là, je suis comme, do you have another one? Tu sais, moi, j'ai jamais pensé à aller visiter d'autres choses. Pas le temps. J'ai jamais le temps. Elle dit, oui, on en a un nouveau en haut. Tu sais, c'était comme... Elle dit, what is your budget? Là, j'ai dit, I don't have a budget. I have a money. Là, elle dit, OK. Mais c'était pas vrai. J'arrive en haut. C'est un appartement qui rend comme ta salle de bain, qui est mon studio Benjamin vivant en ce moment. Et mon studio, puis là, tout est brand new. Tu sais, comme bien d'être rénové. Fait que, tu sais, là, je dis, mais moi, je compte pas plus qu'à 1000. Tu comprends? Je sais que c'est plus haut que 1000. Parce que je ne comprends pas l'anglais. Puis je dis, oh, moi, je... Il est comme 1365 dollars. 1,300. 55. Fait que là, je suis comme, OK, I will take it. Fait que là, j'ai dit, let me just come the afternoon to manage my paper. Fait que je l'ai dit autrement. J'ai dit, j'ai juste comme des... Des affaires à faire. Fait que là, j'ai sorti de là. Elle est perfect. Elle dit, je te donne même une semaine d'avance. Puis là, j'ai appelé ma mère. Puis là, j'ai dit, ma mère, il faut un déposé. Fait que là, ma mère, elle me dit, c'est beau, mais tu le dis pas à ton père. Fait qu'elle m'a dit, combien? Fait que là, j'ai dit 700 piastres. Puis là, ma mère était à bouton de ce qu'il y a. Tu comprends-tu? c'était des dernières affaires que je pouvais demander. Fait que là, j'ai fait le déposé. Puis j'ai décidé de prendre mes appartements. Là, il n'était pas meublé. Fait que là, j'ai... Ah, c'est ça. Fait que là, depuis que j'étais toute seule, il y a des groupes de Québécois dans l'Ouest qui a 25-30 000 personnes dans le dessus. Puis moi, je documentais tout le temps. Ah, voici, j'ai fait ça, je suis allée à cet hôtel-là, je vous conseille, croyez en vos rêves. Puis, il y a beaucoup de gens anarchistes dans l'Ouest canadien qui ont quitté le Québec à cause du gouvernement. Puis pour eux, un influenceur, ça mérite la vente. Tu comprends? Fait que le monde m'envoyait promener et je persistais. C'est comme, j'étais comme non parce qu'il y a du monde qui me lise et je sais que je les aide. Tu comprends? Fait que là, j'ai marqué bonjour à tous. Je viens de me procurer, je viens de vendre mon ordre pour me procurer un appartement devant moi. Je n'ai pas de murs, je n'ai rien. Tu as demandé un peu de la charité sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai dit, mais j'ai trouvé un divan rose en cuir, je répète, un divan rose en cuir dans une maison de millionnaire et il me faudrait juste quelqu'un qui vient de m'aider à le déménager. Il est gratuit. Fait que là, il y a une vague de gens. D'aide. Mais comme, mes amis Jimmy, Jean-Martin, docteur, pilote d'avion, ceux qui restent à la banque m'ont écrit déjà cool qui viennent de Plais-civil puis Trois-Rivières, ma larme, tu sais, je n'ai pas, parce que dans le reste, il faut vraiment que tu fasses attention à qui tu fais affaire. Ça, je ne sais pas, tu parleras. Puis après ça, mon ami Anaïs, actrice, il y a une mariage, elle est là, viens m'aider. Tu sais, comme mon ami Isabelle Pierre, son chum, elle vient de Repentini, son chum est ingénieur, il était au Labrador, il vient de déménager. Fait que tous les gens qui m'ont répondu, c'est tous des gens qui sont venus m'aider. Fait que... « Dont le matelas ». « Dont le matelas ». Ça, c'est une Québécoise qui m'a écrit, je n'ai pas de meurtre, mais elle dit, je ne peux pas t'aider avec mon camion, mais elle dit, j'aurais un matelas vraiment propre à te donner puis tout ça. Fait que, tu sais, puis là, j'ai appelé Benjamin puis j'ai dit, tu as ton pied à Montréal, à pied à Montréal. Attends, viens-t'en. Fait que Benjamin, avec moi, je me suis Benjamin, on va dans notre appartement, dans Vancouver, il y avait juste des matelas. On se rappelait, j'ai sorti avec Jocelyn, j'avais une maison avec un spot, tu sais, j'avais un chien saucisse puis j'avais un garage double. Là, j'avais un matelas avec mon ami pour donner sur le plancher. Mais je vivais ma baisse là. Bref. Fait que là, je me mets à essayer comme là, je suis à Vancouver, je vais aller vendre mon manteau de fourrure au Pound Shop, il faut que je paye mon loyer, je me cherche une job, comme je veux devenir influenceur, tu sais, j'envoie des messages à le gourou, tu sais, pour être ambassadeur, tu sais, j'envoie des messages partout. Puis là, le loyer arrive, mais là, il faut que je paye, je n'ai pas d'argent. Puis là, j'ai dit, s'il vous plaît, la vie, comme aidez-moi, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui arrive parce que là, tu sais, ça ne servira pas. Dans le matin, je me réveille sur mon Messenger, il y a une fille, Instagram, qui me dit, salut Jess, je te suis sur le groupe des Québécois dans l'Ouest, le groupe, je vais te blasser, et moi, j'ai fait le même move que toi il y a 10 ans de Paris à Vancouver. Puis pour m'en sortir, je faisais de la coiffure à domicile pour les Québécoises dans l'Ouest qui ont peur d'aller chez la coiffeuse. Fait que là, j'ai dit, pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas le même langage. Fait que, puis tu sais, c'est vraiment stressant. Et une taille de mèche à Vancouver, c'est 5-600 $, puis à Whistler, on parle de 800. Wow. Fait que là, j'ai dit, ah mon Dieu. Tu n'avais jamais pensé à ça. Jamais, bien, c'est pas vrai. Je pensais à aller à la coiffeuse dans un salon de coiffure. Mais là, j'hésitais parce que là, je me ramassais que je retournais dans la routine. J'abandonnais ma vie. Tu comprends? Mais en tant que coiffeuse, 2-3 têtes par semaine, il m'en fallait pas gros. Si cette femme-là, tu n'avais pas écrit. Je reste, bien là, on ne sait pas ce qu'on fait. on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que tu as suivi indirectement un peu son conseil ou est-ce que ça t'a juste allumé une petite lumière? Non, non, non. Là, elle m'a tout aidée on the spot à marquer mes prix. J'ai mis une annonce. Le lendemain, j'avais 3 clients. 600 $. De zéro à euro. Mais tu avais déjà ton stock avec toi ou pas? J'avais une paire de ciseaux. Ben là. Puis là, la première femme, c'était une coupe. Excuse-moi, le soir même, j'ai eu quelqu'un. J'étais allée faire sa coupe. J'ai ramassé 60 $. Grâce au groupe Facebook, oui, c'est ça. Là, elle m'en a donné 20 $ de ça, fait que j'avais 80 $. Fait que là, je suis allée au Village des Valeurs, j'ai acheté une valise, un bleach, une couleur. That's it. J'avais ma brosse à cheveux à moi, comme ça. Et là, je suis partie chez ma deuxième cliente. Une Tunésienne qui venait d'arriver à une histoire de fou, mais qui est devenue mon amie. Puis là, j'ai fait sa tête, mais tu sais, shake elle même. Tu sais, j'avais rien. Puis là, j'ai fait tous ses cheveux à capoter sa vie. Après ça. Si elle te demande « J'aimerais ça avoir les cheveux roux, tu ne peux pas faire sa teinture, tu as payé le produit. » Ben, je suis allée faire ça. Fait que là, avec la deuxième cliente, là, j'en avais une troisième. Fait que là, je suis retournée au magasin puis au Vancouver, c'est ouvert super tôt à super tard. Tu sais, c'est pas comme ici. C'est tout des prix exubérants. Non, mais pour les produits de coiffeur. Parce que là, j'avais réussi à trouver une place pour aller jeter mon diplôme pour prendre un produit de coiffeur. Parce que ça, c'est une autre histoire que j'ai faite dans mon temps. En tout cas, j'ai réussi. Bref. Fait que là, je me suis mis à coiffer. Fait que le lendemain, je faisais 600 piastres. Fait que là, je me suis mis à capoter ma vie. Fait que là, j'étais comme, « Oh mon Dieu! » Mais que là, je me suis mis à faire plein de Québécois, plein de Français. Mais là, je me dis, je suis pas docteur. Moi, je ne sauf pas des vies. On sent la crise que je parle pas anglais. Fait que là, je l'ai marqué, commencé à chercher des groupes sur Marketplace. Vancouver, buy and sell. Puis là, je mettais une photo avec tous mes prix. Fait que là, moi, je me suis mis à coiffer des madames millionnaires, des Asiatiques, dans des grosses maisons de riches qu'on va trouver en anglais. J'arrivais, je parlais pas anglais, je capotais ma vie. C'est la croce. Puis là, après ça, je m'éducate. Puis là, le monde, ils trouvaient ça intéressant. mais en même temps, tu utilises Good Translate. Il y a toujours moyen de parler avec la madame. Oui, mais là, c'est une femme. C'est une femme. Une femme, c'est les cheveux. Parce que si les clients veulent pas aller voir une coiffeuse, c'est parce qu'ils parlent pas le même langage. Je m'organisais pour pas. Parce que sinon, ils m'auraient pas pris. C'est important de parler anglais, tu sais. Fait que là, c'est le même que j'ai appris d'anglais. Mais là, j'ai dit, après deux semaines, j'ai dit, comment je pourrais faire comme continuer mes vlogs, puis tu sais, voyager à travers ça. Là, c'était les prix du COVID, ça coûtait rien. Fait qu'à Whistler, je me suis mis à louer des suites de malades mentales qui me coûtaient 150$, pesse inclus, au pied des montagnes, balcon, piscine, chambre-rapport, salon, cuisinette. Fait que là, je marquais sur les groupes de Whistler, genre, « My name is Jessica, my hairdresser on the road, I will rent a suite. » Je vais louer une suite et je reçois cinq, j'ai de la place pour cinq clientes. Je comprends. Oui, je me rappelle d'avoir vu des stories de ça. Fait que là, les gens, là, c'est toutes des filles qui viennent de l'Australie puis toutes, qui l'ont pas 800$ pour aller sur la CAF1, si comprends-tu. Fait que là, ils venaient à ma suite. Fait que là, il y a personne dans les hôtels. C'est le COVID. Fait que là, moi, je profiterais de la piscine puis tout, puis là, à trois heures, je montais à ma chambre et je recevais des gens. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est de même que je suis devenue coiffeur puis là, je me suis mise à faire de l'argent puis là, je me suis mise à faire de l'argent. Puis là, je pourrais aller à travers le BC. Puis là, il y a un matin, je me suis levée pour aller à Worcester. J'étais arrivée à mon chambre puis mon char avait été défoncé. Oui, ma valise de coiffe. Et là, ta Peter Couser genre, banale, défoncée. Et là, Jess, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de se filmer. Elle décide de filmer la vérité ici et de montrer sa réalité et que, voilà, et de montrer que c'est pas vrai que c'est comme ça que ça va se finir. Non, parce que je veux ma valise, ta barbe. Oui. Puis moi, il va me faire avaler quelque chose. Et que là, finalement, toi, tu suis ça comme un télérameur. Mais là, je m'en vais dans le Crack & Play. Mais oui, je le sais, mais attends. Fait que là, finalement, moi, en tant que spectateur, c'est comme, OK, mais moi, je veux la suivre. Puis là, c'est comme, OK, là, elle a une autre information de plus. OK, là, la petite... C'est jillot. T'es une bâtie. Et là, non, non, ça va là, va là, trop, va là, va là, non, 20 $, 20 autres 20 $, non, non. Finalement, tout ça pour dire que tu l'as trouvée puis que tu as créé du contenu... J'ai racheté ma valise pour 40 $. Puis la police me disait « Faut que tu t'en ailles, c'est trop dangereux pour toi ici. » Quand j'arrivais le soir, je me suis couchée puis je suis shaken-main parce que c'était tellement intense que j'avais vécu. Puis comme, moi, mon père, il allait mourir puis j'étais comme, je ne pouvais pas téléphoner pour dire encore que j'étais dans la merde, tu comprends-tu? Tu sais, comme, j'ai 34 ans, 35 ans, c'est comme, tu sais, mes parents, c'est comme, là, ils sont, là, l'influenceuse pour mon honestisme voyage. Fait que là, je couche le soir et j'aimais ça sur TikTok où est-ce que je te rappelle que je postais jour et nuit puis je n'avais personne. Mais tes parents ne suivent quand même pas. Non, mais ça, ils l'ont su, mais un coup, j'ai trouvé la valise. J'avais 40 $ cette journée-là puis j'allais dans mon compte puis j'ai donné à la petite-fille. Puis je n'avais plus rien. La petite-fille qui te l'a donnée? Oui. Qui te l'a vendu. Oui, qui me l'a vendu. Puis dans le fond, le lendemain, j'ai pu aller à Whistler faire mes clients mais tu sais, il fallait que j'en remette. En tout cas, quand je me suis réel le lendemain, j'avais 5000 nouveaux followers. À cause de la péripétie ou la valise? Fait que là, comme là, tout a décollé là. Puis, en tout cas, la valise, en tout cas, rappelons-nous que cette valise-là appartient à une femme qui était coiffée à domicile mais qui est décédée puis que sa fille a mis au pawn shop. Oui, parce que quelqu'un qui t'a écrit « Hey, by the way, je t'ai suivi, j'ai reconnu la valise que t'as achetée de quelqu'un d'autre mais que sache que cette valise-là elle a pertenue à ma mère, à ma famille. Qui était coiffeuse à domicile. Qui était coiffeuse puis là, je te donne un don parce que tu reçois quand même une fois à l'occasion des fois des dons volontaires. Oui, des dons volontaires. J'ai plein de mômes de ma tante qui me gardent. Mais anyway, en tout cas, fait que là, après ça, mon père allait mourir. Fait que je suis descendue au Québec. Mon père est mort. Il a demandé l'aide à mourir. Fait que là, j'ai resté au camping du domaine de la Florida avec ma mère. Mes parents, ils sont dans le domaine de la Florida. Là, j'étais comme « S'il vous plaît, la vie, avouez-moi quelque chose parce que là, je ne peux plus coiffer. Je ne suis pas née au Saguenay. Mon père est mort. » Tu peux coiffer la feuille là. Non, mais là, moi, je ne me voyais pas coiffer des Québécois ici. Tu comprends? Moi, c'était à Vancouver, ma business « Under the road ». Là, je n'avais pas de ciseaux ici. Mon père, il est mort du jour au lendemain. C'est comme, tu sais, là, j'ai dit « S'il vous plaît, la vie, aidez-moi. » Fait que le même matin, je n'avais pas de linge parce que je suis descendue juste comme puis moi, pour ne pas avoir de linge, ça me fait capoter. Fait que là, j'étais allée au Ardenne pour acheter du linge en spécial. Fait qu'à tous les jours, pardon, je faisais une story genre de vêtements, une story sur le deuil puis une story genre du camping du domaine de la Florida. Fait que là, j'ai gagné genre un autre 5 000 followers. Je suis repartie au B.C. Fait que là, le monde a commencé à vraiment suivre mon histoire en B.C. Puis là, je suis allée dans la vallée d'Okanogam où est-ce que j'avais plein de collabos avec les vignoles parce qu'ils autres, ils me connaissent là-bas. Fait que là, de fil en aiguille, ça a comme grandi puis là, le monde, ils m'ont dit « Viens coiffer au Québec. » Puis là, il fallait que j'aille régler mon fée de fil en aiguille au Québec, comme ça. Puis là, je suis allée là que j'étais à Trois-Rivières puis là, je disais « Faut que je paie mon loyer comme s'il y a quelqu'un qui veut comme une couple ou une bonne chose. » Fait que là, le monde, il disait « Viens chez nous! » Fait que là, « On the spot. » Ça, tu ne l'as pas suivi. Non, mais c'est ça. Fait que là, tu as commencé à faire du... J'ai fait le tour du Québec pour payer mon loyer. C'est ça. Mais là, le monde, mettons, je disais sur ma story, TikTok, je faisais une vidéo puis là, je disais « Je suis à Trois-Rivières ce matin. Je fais une cliente là. Mais dans trois heures. Si tu demeures pas loin de Québec, écris-moi, je m'en crie. » Puis tu recevais? Oui. Les gens, t'es comme « Hey, moi, je suis à Conjot aujourd'hui! Viens vous couper à Pointe! » Fait que là, je montais, genre, des fois, deux heures de route pour 60 dollars. Fait que là, finalement, j'ai reçu le défi que j'ai comme... Fait que là, Benjamin, mon ami, il me dit « Là, t'as assez travaillé fort. Je t'emmène en voyage. On s'en va à Paris. » Oui. Fait que là, j'ai été à Paris. Puis le dernier soir, j'ai rencontré un gars, Brian, qui m'a dit « Ne quitte pas! » Il m'a dit « Ne quitte pas! » Non, 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 non. Ah, c'est pas l'allemand? Non, non, c'était Brian. Tu connais pas Brian avec portugais? Moi, je me rappelle d'allemand. Mais normalement, c'est au Mexique. Et finalement, tu rencontres un portugais qui s'appelle Brian. Brian, le portugais. Il me dit « Ne t'en vas pas! » Là, je dis « Je dois partir! » Puis il était comme « Ne t'en vas pas! » J'ai dit « Ben, je vais revenir! » Fait que trois semaines plus tard, j'ai fait un défi de coiffure pour pouvoir retourner voir Brian. Fait que là, je me suis mis à coiffer. Et là, je suis retournée voir Brian. Il m'a amenée dans le sud de la Normandie à Douville-Trouville-sur-Mer. Fait que c'est là que tu as commencé à me suivre. Je suis allé à des courses de chevaux, faire du vélo. Tu sais, c'est un beau gars avec cheveux noir. Très beau. Très beau garçon. Fait que là, tout le monde a suivi notre aventure. Mais tu sais, des 70 000 vues, là. Tu sais, comme pour manger une fondue au fromage. Fait que là, ça a comme vraiment fait grossir. Et là, finalement, Brian, je l'ai laissé parce qu'il ne savait pas boire. Fait que je suis partie plus tôt. En ligne d'alcool. En ligne d'alcool. Fait que je suis partie plus tôt. Tout le monde a comme été « Ah, tu sais, c'était les sauvres, là. C'était les sauvres, les feux de l'amour. Le monde est capoté. » Fait que là, j'ai refait un test de COVID. J'ai pris un avion d'avance, le cœur brisé. J'ai pris un train. On s'est dit « Adieu au train. T'es affrosse, là. T'es affrosse. » Mais là, j'ai atterri à Montréal. Mais j'étais en train de la Vallée. On s'en va à Miami. Là, je suis comme « Quoi? » Fait que là, j'étais arrivée le vendredi soir et le lendemain matin, je partais Miami avec Benjamin. Fait que là, le monde, il faut bosser. Puis là, c'était vraiment hot notre voyage parce que là, c'était le COVID ici puis là-bas, tout a été ouvert. Puis là, ça a comme augmenté. Oui, je me rappelle aussi les restrictions, les règles. Tout le monde t'arcelait. mais là, les règles changèrent tous les jours. Oui, oui, oui. Fait que finalement, tu vis un peu ta peine à Miami, ta peine d'amour. Oui, après ça, quelques... Puis là, après ça, je reviens de Miami et je m'en vais à Banff. Parce que mes amis, on a traversé le Bic-U parce que mes amis s'achetaient une maison sans l'avoir vue. C'est malade. C'est fou. C'est malade. Une maison, tu sais, de quelques millions de dollars dans le parc national de Kenmore, de Banff. Fait qu'en tout cas, fait que là, c'était... Puis les autres, ils voulaient que j'aille vivre 5 ans parce que c'était eux que j'avais rencontrés à Vancouver. Tu sais, c'est grâce à eux que j'ai eu une belle année. Fait que là, on a tous vécu ça ensemble. Fait que là, le monde, on se faut baser. Ça a acheté une meilleure à côté de nous. Fait que là, ça l'a comme... Il n'a pas regretté, il n'a pas regretté. Ah non, je suis allée l'autre fois. Je m'en dis. Ok. Fait que là, après ça, je suis retournée à Vancouver. J'ai fait mes shit, mes vacances à Noël. Puis là, je suis venue faire le tour du Québec pour faire des cheveux. Fait que là, j'ai été faire ça. Puis là, moi et Benjamin, on partait en Floride. On s'en allait à Walt Disney. Mais à l'aéroport, j'ai fait un test puis j'avais... C'était possible. Fait que là... Tu es parti tout seul? Non, parce que là, Benjamin, lui, il ne pouvait pas partir. Ah, il y a eu? Non, parce qu'il y avait une tempête. Fait qu'on est restés en quarantaine ensemble. Fait que là, ça l'a comme grossi aussi. Puis là, vacances cristales. Oui. On a eu une entente. Fait qu'on est partis en République d'Amérique. je me rappelle. Fait que moi, vacances cristales, je suis allée faire du social coach média. Fait que non seulement, j'ai publié son entreprise, mais je suis allée l'aider à augmenter ses réseaux sociaux. Fait que là, ça l'a fait vraiment sauter mon TikTok, ce voyage-là. Et là, après, tu sais, avoir vécu l'Europe, Miami, tout à l'auto du Québec. Puis tu sais, il y avait du monde qui me disait, je suis à Rivière-du-Loup, je vais payer une couette à tous mes envoyés. Combien de nuit tu veux un Airbnb, tu sais? C'est beau un Airbnb à Rivière-du-Loup, j'arrive là. C'est-tu cool, là? T'as fait ça? Mais oui! Non, mais je t'ai dit, le monde, j'ai fait de l'auto du Québec, le monde m'a refermé aux tourtières, c'est-tu? C'était fou, là. C'était juste... Non, j'ai vécu, moi, j'ai vécu ma baisse, mon best Christmas, là, tu sais. Fait que là, vacances, on a fait ça. Oui, puis là, oui, puis là, j'en reviens, puis tu sais, ma vie est-tu plate à Vancouver? Tu penses-tu que j'ai le goût d'aller coiffer des Anglaises? Il y a personne qui me connaît, puis tu sais, c'est plate, là. Il y a une petite différence quand Manon, de la terrière, elle t'arçoit qu'il avait pas un sandwich, le party poignet, puis tu sais, tout le monde, moi, je fais une couleur, elle donne 100 $ de type, puis comme, tu sais, là, c'est quoi ma vie? Le monde a organisé des parties. Fait que là, moi, je reviens à Vancouver, je me refais voler mon char. Ah, t'avais pas... Non, mais t'avais pas le même stichar, genre. Non, mais là, on a oublié toutes les histoires que j'avais une belle Sunfire de 4... Tu sais, j'ai vécu mon bon BC qu'une soirée... Anyway. Fait que là, j'ai presque fini, j'ai presque fini. Tu voulais-tu savoir mon seul introduction? Fait que tu voulais savoir de où ça me met à quoi est-ce? Fait que là, j'ai fini, là. On est rendu là. Fait que là, j'ai dit... Là, j'ai fait un live, puis là, je suis en train de vous mourir, là. Mon char, c'était remorqué, peut-être remorqué encore. J'avais dit, «Volez mon char. » J'en revivais deux fois la même histoire. Tu sais, comme Éric Lapointe, « On va pas la rouler de... » Là, j'étais comme, « C'est quoi le rapport? » Puis là, j'ai dit, « La vie, m'envoie un signe. » Fait que là, j'ai fait un live, j'étais déprimée. Puis là, j'ai dit, « Qu'est-ce que je pourrais faire? » Puis il y a une autre petite coqueuse qui est rentrée sur mon live, qui est vraiment cool, qui est Reine. Là, on oublie que j'étais allée à Toronto fêter un nouvel an. Reine, c'est une tiktokuse que je t'avais fêter un nouvel an à Toronto. Fait que là, elle dit, « Qu'est-ce que tu aurais goût de faire là? » Elle dit, « Je te donne le choix. » Il n'y a pas de problème. J'ai dit, « Allô, Mexique. » Toi, tu ne choisis pas « Bora-Bara ». « Ah, moi, ça va être un Mexique. » Oui, j'ai dit, « Pourquoi le Mexique? » « Pourquoi le plus exotique? » J'ai dit, « J'irais vivre un mois au Mexique. » Fait que là, elle dit, « Why not? » « Je te le paye. » Non, non. Elle dit, « Why not? » Fait que là, j'étais comme, « OK. » « OK, OK. » Dans le sens, « Je... » « Pourquoi tu ne le fais pas? » C'est ça, genre, je... » « C'est quoi tes empêchements? » Puis, j'étais comme, « Bien, je n'ai pas d'argent. » Là, tu es comme, « Jeff, c'est toi qui m'as convaincu de la Toronto au jour de l'an. Je n'avais pas d'argent. Tu m'as fait quatre vente rouge à lèvres. » Fait que là, j'ai décidé de faire un défi. On avait des rouges à lèvres chez eux. On s'est mis à vendre tout sur TikTok. Quatre heures plus tard, tu étais rendue à Pélaire de Carmen. Une semaine. J'avais trouvé de l'appartement. Fait que là, genre, j'étais comme, « OK, je vais coiffer pour m'en venir au Québec. » Fait que finalement, là, c'est là que les dons volontaires sont rentrés. Ça avait commencé un peu au jour de l'an. Là, il y a un gars vraiment nice. Puis là, je raconte mon challenge. Là, il faut que je pars. Il me faut 500. j'ai loué ça. Tu sais, là, je plaçais de l'argent. Mais tu sais, j'étais comme, « Ah, c'est-tu, puis j'étais à travers. » Puis là, quand j'étais au Québec, on se rappelle que je louais des chambres d'hôtel. Fait que tu sais, moi, tu sais, tu sais, oui, des fois, il y avait des filles qui m'invitaient à regarder du lot et tout, mais comme c'était pas tout le temps le cas. Fait que là, tu sais, fais 200 piastres, t'en perds 125. Tu sais, c'est ça, moi, ma vie, c'est Mario Bros. Tu sais, comme tu... J'avance, je recule, j'arrive à la fin d'un monde. Tu sais, c'est comme sous le temps des challenges. Mario Bros. Ben, tu sais, Mario Bros. Là, tu sais, comme des fois, il va tomber dans le trou, il y a une autre vie. Il recommence. Mais moi, c'était... Tu sais, mettons, je te fais tes cheveux, OK? Mettons, je m'en vais à Québec. Là, je fais des cheveux. J'ai deux filles. C'est 400 piastres environ pour deux tailles de mèche. Et là, moi, il faut que je loue dans l'hôtel. Fait que là, c'est 125 piastres. Puis là, je déduis ça. Là, il faut que j'aille au Star Bedard à acheter du stock. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ça fait comme que... Je recule, j'avance, je recule, j'avance. Fait que là, il y a un gars qui m'a dit... Il m'a dit, c'est quoi ton humain? Puis je t'ai comme... Pourquoi tu veux savoir ça? Il dit, je viens de me séparer avec mon chum. Puis il y a quelqu'un qui me donne une joie de vivre incroyable. C'est toi qui m'aides à prendre ça à travers mes journées. Je peux t'aider. Morgane me disait, je vais y aller. Puis il est comme, s'il te plaît. Tu sais comme, je t'en suis. Je suis comme, OK. Je n'en avais déjà eu un puis c'était 50 $ puis j'ai manqué de mourir tellement chez le compteur. Fait que je me dis, 20 piastres, 30 piastres. T'as reçu un don volontaire d'un homme de 450 $ parce qu'il aimait ton contenu simplement puis voulait t'encourager. Puis lui, il était tout à l'allée au Mexique avec son chum. Il s'était laissé. Ah, il s'était un homme gay en plus? Oui. Donc, il ne fait pas ça pour leur but, c'est de te cruiser ou de te séduire ou de te manipuler. Oui, pas du tout. Puis là, lui, il était avec son chum. Puis là, vu que ils se sont séparés, ils ne sont pas allés. Fait que là, lui, il voulait que je vive ça. Tu comprends? Fait que là, je suis partie au Mexique grâce à lui parce que c'est ce qui a fait que j'ai eu mon argent. Tu sais, j'avais mes pezots. Parce que moi, j'ai poigné 500 $. Mais c'est à cause de lui aussi que tu as rencontré l'autre. Mais c'est à cause... Ta carte du ciel. Mais par exemple, je serais allée au Mexique quand même. Tu sais, j'aurais juste trouvé une autre alternative. Mais lui, il m'a fait que quand j'étais arrivée dans l'avion, j'étais détendue. Tu sais, comme j'étais comme... OK, tu sais, j'ai eu un 450 $. Fait qu'il me reste juste à m'en faire avec mes réseaux. Tu sais, il y a une solution. Fait que là, ça l'a vraiment explosé. Mais chaud. Puis là, tu as rencontré l'Allemand. En voyage! J'ai rencontré l'Allemand. En voyage! Puis là, tu as suivi des cours de danse. Oui. Puis là, j'ai fait vivre le Mexique à bien des gens. Puis là, j'ai rencontré plein de Québécois qui venaient au Mexique. Qui te reconnaissaient aussi. Oui, puis qui bouquaient des voyages pour venir me voir. Puis on se rappelle que Josée, dans le fond, qui m'a amenée à Cancun. On se rappelle tous de Josée. Oui, c'est quand tu me dis ça si tu joues. Je la connais. Si tu parlais de Josée il y a une heure, je ne m'en rappelle plus. C'est ce que les gens savent. Ah, OK! Les gens, même, ils en revenaient parce que Josée, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que là, je rencontrais plein de noms au Mexique. Même qu'il y a des journées que je me disais, je vais être tout seul. Parce que moi, je t'avais fait un voyage seul. C'est quand même d'être seul. OK, dans le sens que tu avais envie d'être seul. Oui, mais j'appréciais d'un fin fond du cœur. Mais je me disais, OK, lundi, mardi, mercredi, je ne me bouquais rien avec personne qui vient au Mexique. C'est pas là, je me disais, parce que là, c'est comme un temps. Moi, je suis venue vivre quelque chose. Là, on se rappelle que je travaillais tout le temps sur mes enfants. Anyway, puis là, Andrew quitte. Et là, tu pleures. Je pleure. Puis là, je pleure en live parce que tout le monde a suivi l'histoire d'Andrew. tout le monde est venu avec nous, ton fumeur. T'es toujours transparente. C'est ça, tout le monde savait l'histoire. Puis là, je pleure, mais je pleure, je pleure, je pleure. Là, il y a Josée, une follower, qui écrit, «Salut, Jess, je me book un avion pour Mexique demain. Viens me chercher à l'aéroport, je te paye tout ton week-end. » T'as pas vu? Non. Fait que là, j'ai dit, oh my God. Mais moi, Josée, je l'avais déjà vue parce que j'avais organisé des lives VIP. Elle avait participé. Quand je l'avais vue. Elle avait acheté un rouge à lèvres à un moment. Non. Mais j'avais vu son visage. Fait que tu sais, je savais que c'était une fille puis on avait, tu sais. Fait que c'était comme... Fait que tu fais comme, c'est de la vie, bien sûr, go, OK. Fait que là, c'est jeudi soir, il est 10 heures du soir. Ça arrive le lendemain matin. Là, j'ai jamais fait ça. Là, tout le monde en live capote, vite, tu comprends? Là, on se rappelle au Mexique. Oui, c'est qu'au Mexique, les lives, il y avait 400, 500 personnes. Tu sais, c'était pas comme 50 personnes, c'est dur. Là, le monde s'énervait. Fait que là, je me fais des valises. Là, j'essaie de ne plus penser à Andrew. Fait que là, c'est pour oublier Andrew, l'histoire. Puis là, moi puis Josée, on est employé à la cause humaine. Fait que là, j'ai marqué sur mon live, I'm going to... Tu sais, I'm going to... Oui, puis il était là! Je me rappelle! Oui, mais là, oui, c'est ça. Là, pour ceux, parce que là, ceux qui ne savent pas, Andrew, comme assistait à mes lives. Fait que... Puis là, lui, son avion avait brisé, fait qu'il était à Cancun. Puis là, le lendemain, son avion, tu sais, comme... Elle partait. Fait que moi, puis là, j'ai une intoxication, puis tout ça. Là, j'ai rejoint Josée. On est peut-être à la cause humaine. Mais quand on arrive à Cancun, moi puis hier, on n'est jamais à la Cancun, mais c'est le Spring Break. Tu sais, il y a du monde, là... Non, 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 c'est capoté, là. C'est Miami, c'est Cancun. T'aimes ça? Ah, mon Dieu! Oui! Pas capable! Ah, mon Dieu! Hé, on s'éclatait, il y a des joueurs de football impossible! Non! Ah, il y a des beaux gars! Non! Tout le monde te croûte, tu sais, puis il y a de la musique! Ah non, c'était vraiment fou! Fait que là, on dit, fuck, Cosime, tu sais! Je pensais, c'est fuck Andrew! Non, non, on récite. Et là, moi, j'en vois une vidéo à Andrew. Et là, Andrew m'appelle. Ah, bien, mon avion est brisé, je suis là! Il dit, mon avion avait déjà été brisé, on se le savait. à Cancun. Et il dit, je m'en viens. Coup de thé, arbre, taverlan, t'attends pas à ça, c'est la pleine lune! Non, mais... C'est comme, c'est impossible que ça arrive, tu comprends? Faut que tu comprennes que ce que tu vis est improbable, mais on dirait que c'est scénarisé par un film un peu à l'eau de rose que... Oh, mon Dieu, il pleut! Il pleut! Et quand il pleut, il faut faire pas, il faut rentrer les coussins! Oh, non! Reste là, je m'en occupe. OK. Je suis obligé, parce que les coussins ne sont pas imperméables. Parfait. J'allais parler à nos amis. Mais oui, va, non, mais Jess, t'as pas idée à quel point ta vie, ça pourrait comme être un film scénarisé pis on y croirait pas. Non, je sais. C'est comme, tu me racontes ça, c'est sûr, mais je me rappelle à certaines brides d'avoir été témoin. Mais j'ai des preuves à tout aussi. Les gens ne peuvent pas penser que je suis fable pis que je compte de mes frites. Mais non! Je t'aime tout! Mais je t'en sais! C'est tout, c'est impossible! T'sais, t'es pas les gens, ils pourraient te dire, mais elle m'a, t'sais, il y a les problèmes. Non, mais t'sais, je te dirais, j'ai rencontré un gars sur un avion brisé, mais je te raconterais toujours des histoires comme ça, tu te dirais. Ah, son micro. Excusez-moi. Les cheveux dans le micro. Oui, mais je sais pas par exprès. Fait que c'est ça, fait que ça arrive. De quoi tu vas pas par exprès? Je sais pas par exprès que toutes ces belles histoires-là arrivent. Non. Fait que c'est ça. Donc, OK, mais juste comme rapidement. OK. Non, mais c'est ce que, là, on est en distance, même si je te raconterais des histoires. OK, avec lui. Non, non, mais là, tu sais, mettons, là, on était au Mexique, là, on s'est vus, on a fait l'amour le soir de pleine lune, on s'est dit des beaux mots, puis là, on a décidé de continuer. Parce que là, la vie nous avait dit, OK, c'est une niaisez, c'est dites-vous quelque chose. Fait que là, c'est arrivé. Fait que, mais là, après ça, bien là, on s'est dit, moi puis lui, qu'on allait se voir en croix-ci autour du 15 de mai. C'est une chose qui a été réalisée. Oui, c'est ça. Mais après ça, j'étais allée à Las Vegas parce que j'ai gagné, quand j'étais au Mexique, je me suis méritée un voyage que je ne savais pas que j'avais oublié. Oui, avec une gang de... Monat et cheveux. Oui. Puis là, c'était... Mais là, j'avais 200 $ pour aller une semaine à Vegas. Et là, tu as fait quelque chose qui, moi, m'a sidéré. On s'arrangera après. Mais je ne sais pas où tu penses que je m'en vais, mais à un moment donné, tu faisais une affaire qui faisait comme, genre, oh mon Dieu, genre, je suis curieux d'écouter ça, mais je trouvais ça audacieux de le faire et je ne sais pas si c'était légal. Oui. C'est ça. C'est jouer de l'argent pour du monde. Mais moi, j'ai vraiment hésité pour ça. J'en vois-tu 20 $ pour qu'elle joue pour moi pour que je l'écoute en live? Genre, j'hésitais. Oui, mais je ne ramassais pas d'argent là-dessus, c'est important. Je le sais que tu mets pour les autres. Non, mais c'est comme là, si il y en a quelqu'un dans la table, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que, comme étant ma propriétaire, elle m'a envoyé des sous puis j'ai gagné de l'argent pour eux, mais je n'ai pas pris de cote. Je sais. C'est comme, je n'ai rien pris. C'est juste comme de la création de contenu. Tu joues pour quelqu'un d'autre. Mais je ne me suis jamais faite bannée pour ça. Non. Parce que moi, tu joues en live. Absolument. Ah, mais là, j'ai mal viré avec une fille, Sandrine. Oh, mon Dieu, j'ai eu peur. Mais on s'en fout. Tout le monde la connaît. Il y avait 600 personnes sur le live. Une joueuse compussée. Oui, puis qui n'était jamais payée. Non. C'est sûr que ça arrive. 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 Non, parce que j'ai gagné de l'argent pour que je n'avais pas joué à la bonne machine. Dans le fond, j'ai dit, Sandrine, tu te demandes une histoire de sorelle. Je sais que c'est long pour que tu couperas. Je suis content avec Camille. Il est en live. Il y a plein de monde qui m'a envoyé de l'argent. Mais moi, je marque tous les noms. Je suis comme, OK, c'est au tour de Sandrine. Est-ce que Sandrine, tu es là? Elle est comme, oui, je suis là. Je suis comme, parfait. Est-ce que tu veux que... Puis moi, il n'y avait pas... C'est moi qui décidais la machine. Là, il y a des limites à... Ça peut être long. Ça peut être long. Mais elle m'avait donné 500 piastres canadiens. C'est beaucoup. C'est la plus grosse joueuse de toute la période ici. Moi, je suis un peu naïve. Je n'ai pas vu... Mais j'ai dit... Tu n'as pas checké le profil. Non, mais tu sais... Non, non, j'ai checké le profil, mais je me suis dit... J'ai dit, c'est beaucoup. Tu sais, tu es-tu sûr? J'ai comme posé la question. Oui, oui, oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Ça me fait capoter. Puis tu sais, il fallait oublier la conversion... Passer à la conversion US. Fait que là, je lui ai dit, 320 piastres, genre... Il y a du monde qui aime ça, là. Fait que je m'excuse. Fait que là... Fait que là, je lui ai dit, c'est la bonne machine. Fait que là, elle a dit, oui, oui, tout est beau. Mais là, je mets l'argent, puis ça descend, là. Là, tabarnak! Je ne t'avais pas dit prendre cette machine-là. Là, je suis comme, OK, tu es Sandrine. On arrête ça, là. On ne joue plus. Ah, je me suis dit, c'est une... Fait que là, je dis, on ne joue plus. Fait que je lui ai dit, je vais te rembourser. Puis là, j'essaie de garder la face. Puis là, je me commande un « si tu devras faire une côte ». Puis là, je dis, OK, je vais changer ma... Je suis comme, OK, je vais me remettre. Parce que là, elle ne me fait pas bien aller. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même... Je care les gens. Puis là, je suis comme, ah, mon Dieu, je ne me remets pas en question. C'est tout moi. Fait que je joue pour une fin. Ding, 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 il y a de l'argent. Fait que là, je dis, Sandrine, es-tu encore là? Fait que là, elle dit nous. J'ai dit, Sandrine, je te propose qu'on recommence au début. Peut-être qu'on s'est mal compris. Peut-être que j'ai été pronte. J'essaie d'arranger la situation. J'ai dit, est-ce que tu es prête à être polie parce qu'on recommence? Puis là, le monde se rend comme, non, 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 fais pas ça. Là, je suis comme, tu sais, moi, je crois à la bonne volonté de vie. Tu sais, tu comprends? Là, tu sais, je me dis, ça va être correct. Fait que, bing, 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 il dit, plus 500 canadiens puis j'y gagne comme 850 euros. Tu sais, ça lui fait que j'y gagne 350 euros. Puis là, je dis, hey, c'est à Andrine, les deux nous ont répondu. Je pense qu'on devrait encaisser l'argent puis on joue plus. Tu sais, parfait, Jessica, pas de merci. Puis là, je suis comme, alléluia. Tu sais, puis là, je suis heureuse. Je suis comme, la vie est belle. C'est moi. Fait que là, je joue pour une autre. Ding, 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 ding. Andrine revient au galop. Chris, t'es ma machine. tu vas prendre mon argent. Tu vas ressortir. Là, je suis comme, non. Puis là, le monde, il vient une fruit. Ils se mettent à être capotés. Fait que là, je suis comme, OK, là, tu sais, on arrête. Puis j'ai dit, là, moi, je m'en vais dans la vieille végane. On arrête ça. On fait juste s'amuser. Mais moi, l'emmener moi, Max, ça fait mal. Je suis pas bien. Je suis un peu angoissée, mais je suis très paix. Fait que là, je m'achète des vignettes de soleil. Je suis comme, ah oui, je me gâte. Là, je m'accris. Mais on se rappelle que j'étais 25 heures en live à Las Vegas. C'est ce qui m'a aidée à survivre pour pouvoir manger. C'est comme là-bas puis tout. Et m'acheter des vignettes de soleil lorsque Sandrine m'a vraiment fait de la pote. C'est quoi le lien des vignettes de soleil? Parce que j'étais dans la rue puis j'étais comme, hey, c'est Las Vegas. Là, je t'en vais me payer. Je venais de vivre la plus grosse affaire de crise depuis une heure et demie. J'étais comme là, je m'en vais me gâter. Là, tu sais comme là... Ce n'est pas parce que tu étais aveuglée par les lumières. Non, c'était parce que là, j'étais comme, il me faut un article de mode. Il faut que je me gâtre parce que là, je fais ça pour qu'on s'amuse aussi puis je suis capote. Fait que, je me retourne chez nous. Fait que là, je dis, Sandrine, donne-moi ton adresse et maine. Je te revire l'argent. On s'en parle. Puis là, ma comptable est comme, Jess, tu lui renvoies 500 $ initials mais tu perds la différence. C'est comme là, tu ne peux pas faire affaire avec ce genre de personne-là. Elle est comptable et comme, c'est... Fait que là, elle dit, ça suffit puis tu as toutes les preuves. J'ai tout enregistré live. Preuves et tout. Non, mais c'est sûr qu'elle va t'en venir. C'est sûr qu'elle veut son gain. Oui, j'ai donné... Non, mais là, mais là, j'ai dit Sandrine, elle dit, je m'excuse, j'ai dépensé les bornes. C'est correct. parce que là, elle ne voulait plus que je leur donne. Puis toute une nuit, elle disait, OK, elle donne moi tout mon argent. OK, elle donne moi les pas. OK, tu as raison. Mais toute une nuit, elle a appelé, elle a tout fait. Moi, j'étais vraiment salée de capoter. Mais là, en plus, elle ne me donnait pas son adresse. Ah, pour l'avoir... L'argent. Je voulais y envoyer. Mais elle, elle te l'avait envoyée? Oui. Bien oui, mais... Elle te l'a envoyée, tu ne l'as pas son email? Non. Puis là, j'étais comme... Puis là, je disais, Sandrine, ceci, mon premier avertissement. Donne moi ton adresse email. Je marquais ça comme en avocat. Ou son numéro est cellulaire, peut-être? Mais là, moi, je voulais dire d'avoir la... Elle disait, non, garde-les. Puis j'étais comme, Sandrine, je veux t'envoyer son âge. Elle était vraiment... Fait que là, finalement, elle a dit, parfait, elle a encaissé. L'argent, elle a dit, c'est bon. On a pris une entente. Là, j'ai gardé le rythme. Mais là, après ça, son chum! Ah, c'est pas fini cette histoire-là, là! Puis là, tous les jours, il m'écrivait des messages sur TikTok, en dessous de mes vidéos, puis tout, je te dis, je capotais. Je capotais même. Alors, qu'est-ce que t'apprends de ça? Qu'il faut pas jouer au de l'argent pour les gens. Donc, c'est ça pour dire que tu as été à Vegas, finalement, avec l'Allemand. Ah non! Fait que là, je peux aller... Là, je me suis revenue. Moi, j'ai travaillé très fort pour pouvoir partir en Croatie un mois à Paris. Puis là, je suis allée rejoindre mon Allemand. Là, c'est là. Puis là, je suis allée rejoindre. Et là, on est allée en Croatie, dans le sud de la France, au Camping de Nidus. C'est ça, le Camping de Nidus. Beaucoup d'autres followers. Là, les choses se sont mis à vraiment comme explot. C'est comme là, c'était l'apogée du moment. Fait que là, je suis revenue depuis un mois et je travaille pour partir en Allemagne ce jeudi. OK, donc c'est ça le... le prochain step du futur à court terme. Donc, ça serait de retourner voir l'Allemand en Allemagne. le billet est déjà bouillé. Oui, c'est ça. on ne va pas chercher... Bien là, on va chercher... C'est comme là, je travaille pour régler les dix. C'est ça. Parfait. Oui. Donc là, le projet, c'est que tu vas faire quoi là-bas? Bien sûr, le retrouver, mais est-ce que tu vas essayer de créer du contenu? Tu vas essayer de créer des coups de cheveux là-bas? Non, non, pas de coupe de cheveux. Non, pas de cheveux là, c'est vraiment comme juste création de contenu. Fait que ça aurait vraiment cool de faire visiter, faire des lives où est-ce que... Oui. Tu le monde, ils vont comme visiter l'Allemagne. Oui. Fait que là, on va dans un festival de musique. Oui. Tu vas avoir 80 000 personnes. Et ensuite de ça, on va comme traîner dans Berlin. Mais là, je vais avoir des journées off à moi parce qu'il y a une chose qu'il travaille. Fait que j'en ai mes followers avec moi, trottés. Et après ça, si la tendance se maintient, je m'en irais en Cologne. Je rejoins une de mes amis qui est dans l'armée qui a été transférée. Fait que j'aurais passé 12 jours chez Zia. On descendrait probablement dans la Queen Amsterdam quelques nuits. Maximum 2 pour un low budget. Dans le mois d'août? Oui, dans le mois d'août. Après ça, je repasserai un autre 7 jours avec Andrew pour revenir au Canada pour la suite. OK. Parce que Cologne, c'est pas loin d'Allemagne. C'est en Allemagne. OK, excuse-moi, je connais pas Cologne. C'est ça. Moi non plus, après que Mathieu m'a dit que c'était là. Moi, je connais l'autre Cologne, mais Cologne, je savais pas que c'était là. C'est ça. Fait que là, on est rendus là dans ma vie. C'est bizarre. Je le sais. C'est épuisé jour après jour. Je te pose en question, je te pose des questions en rafale. C'est parfait, puis je vais la refroidir. Non, c'est ça. Tu réponds en 30 secondes. OK. Oui, j'en regarde plus. Bon, on vient toutes les deux du lac Saint-Jean. Moi, mon autre amie, vous le connaissez pas, peut-être pas, mais je suis un tremblé. Oui. Maxime Tremblay. Maxime Tremblay, tu l'as dit l'autre fois. Donc, il y a comme une espèce de blocage avec les gens du Saguenay ou du lac Saint-Jean avec l'anglais. Moi, j'ai un gros blocage avec l'anglais. Ma famille parle peu anglais. Je me débrouille, mais c'est très difficile pour moi. C'est pas acquis. C'est pas une facie. OK. Toi, je voulais savoir maintenant, avec toutes tes péripéties de voyage international, comment va ton anglais à l'heure actuelle? Je parle en anglais très bien, parce que mon amie est en anglais. À parfois, c'est difficile. Je vais juste te dire mon accent. Je vais juste te montrer. Mais dans le fond, des fois, c'est difficile de parler en anglais avec mon chum et qu'il y a des bouts que je dis que je comprends, mais je ne comprends pas. Mais ça va vraiment bien. Vraiment. Moi, c'était Yes, no toaster. Yes. Pourquoi on a ce blocage-là? C'est parce que je pense qu'on vient de région. On n'écoutait pas la télé en anglais. Non, puis aussi, on est arrivés sur le tard. Les gens autour de nous, ils parlent beaucoup anglais. Puis là, nous autres, ça nous fait comme une espèce de complexe. Quand tu parles avec ces gens-là, surtout, tu es dans un milieu où le monde est cool et que le monde avance fort et tout ça. Ça fait que souvent, ils ne vont pas en anglais. Ça fait que là, c'est super intimidant de sortir de ton... Ça fait que là, moi, je fais juste ça pour être le fun. Mais c'est pour ça qu'on a le blocage. Tu prends un bon plaisir à faire du jogging en répondant aux haters. Oui. Pourquoi tu fais ça? Bien, la première chose, c'est pour... Je ne fais aucune chicane. Tu as vu, souvent, je suis très relâche. C'est pour montrer aux autres que quand ils peuvent recevoir un commentaire comme ça, parce que moi, on me l'écrit. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui me le disent. Tu comprends? Ça fait que je veux juste que ces personnes-là, ils ne font pas comme qui s'en reconvient sur eux-autres-mêmes et qui croient à toutes ces paroles-là. Ça fait que quand je le fais et que je dis qu'est-ce que moi, je reçois, bien, c'est pour banaliser la situation. Puis, tu sais, comme les gens qui me suivent, souvent, ils me vont voir comme tellement confiante puis tout ça. Ça fait qu'ils me voient comme tellement... Tu sais, pour eux, je pense que je suis même. Tu comprends? Des fois, c'est comme... Tu sais, des fois, il y a des filles à côté de moi qui sont comme... Mais c'est parce que, tu sais, on a la même robe, la même cheveuille, mais toi, elle ne va vraiment bien. Puis, je suis comme... Non. Ça fait que je sais que ça arrive. Ça fait que quand je dis ça, les gens sont comme... OK, tu sais, on sait tous... Tu sais, quand tu es gros dans la vie, je dis que tu es gros. Non. Non, mais... Quand tu es gros dans la vie, ça dérange beaucoup plus les autres que toi. Tu sais, parce que, tu sais, comme moi, ce soir, je vis bien. Je me sens vraiment normal. Tu sais, comme... Et souvent, quelqu'un me dit « Tu ne faisais pas attention à ça? » Quoi? Je ne me suis jamais plaint. Pourquoi tu me dis ça que tu ne faisais pas attention? Tu sais, comme... Tu sais, je peux-tu manger mon lunch avec mes collègues? Je pense qu'il y a un esti puis il n'y a rien parce que j'ai dans mon... Tu es allée t'entraîner ce matin puis là, tu manges ça. Là, ta barbe-marque, c'est quoi le problème? On est 17-17 à manger un gâteau de fête. Parce que c'est la fête à Émilie. Pourquoi moi? C'est grave. Tu sais, tu comprends? Fait que je veux juste que... Puis je sais que ces mondes-là, ils se font de rien. Fait que voilà. Tu m'aimes? Oui, ça va. Mais parce que tu es tellement emballée quand tu réponds. Qu'est-ce que tu m'aimes? C'est le fun de tes questions. Parce que tu es... Non, mais tu es gentil. Tu es du vieil à me parler. Tu réponds pour 10. On est curieux de savoir, afin de savoir, si tes parents t'encouragent. Ma mère, oui. Excuse-moi, ton père, il n'est plus de ce monde. C'est quoi ce que tu fais? Ma question est que tu es maladroite. Parce que je viens de... Oui, mon père est décédé. Oui, c'est vraiment correct. Oui, je sais. Mais c'est genre... Mais en fait, tu vois, tu me disais, tu as toujours quelque chose à faire. Moi, mon père, il a demandé l'aide médicale à mourir. Puis mon père, à la fin, ça n'allait pas. Lui, il n'en pouvait plus de moi. Oui, je pense que tu l'avais déjà confié qu'il t'avait dit, aïe, arrête. À 15 minutes de la fin, il nous restait 15 minutes, je suis à chaque enfant puis il était comme, ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Il était comme, ça ne marche pas, ton affaire. C'est comme, tu es la seule qui n'a rien. C'est comme, ça n'a pas de bon sens. Puis il était comme, je m'en vais. Puis genre, je sais que tu es comme, dans la merde. Puis je suis comme, je ne suis pas dans la merde. Je suis en train de travailler quelque chose puis je suis en train de me pâtir une carrière. Puis il était comme, c'est de la merde, ta carrière. Puis là, maintenant, j'ai fait, OK, là, là, j'ai sorti, dans mon portefeuille, je savais que je ne savais que je ne savais pas être la même, j'ai apporté un ange de la route de trucker que mon père m'avait acheté quand j'ai traversé le Canada. Puis là, j'ai sorti ça. Puis on l'avait fait, qu'on était allé faire bénir à l'oratoire à Lac-Bouchette. Tu sais comme, tu sais, c'est où Lac-Bouchette? Il y a comme, le périnard, en tout cas. Fait que là, je l'ai sorti puis là, j'ai dit, pas! Tu sais, c'était quasiment l'exorcisme. Je suis comme, tu sais, reviens-moi. Je suis comme, tu souviens-tu de ça? Je suis comme, ça l'a comme, il allait mourir. Il était comme, fucké. Il était pas bien. Fait que là, il était comme, ah oui. Il était comme, c'est juste pas tout être une belle femme. C'est ça qui me dit. Tu sais, c'est comme, fait que pour lui, c'était ça, mais ma mère, comme elle m'a vraiment aidée après en plus. Tu sais, pour comme signer des chèques, mettons, genre pour la dernière, tu sais, la fille avec qui j'ai traversé le Canada, parce qu'on avait investi de l'argent. Fait que ma mère, elle m'a dit, j'ai confiance en toi. OK. Fait que voilà. Mais tu sais, c'est pas facile tous les jours. Tu sais, ils ont confiance, mais eux, là. Oui. D'ailleurs, on la voit sur TikTok des fois ta mère quand tu la visites au Saguenay. Est-ce que t'es épuisée d'être sur la route? Parce que j'ai appris ce soir, avant d'allumer le live, que t'avais un piéataire à Blainville, je ne savais pas. Oui. Un piéataire à Blainville. Bien, c'est un piéataire ou c'est ta maison? C'est mon appartement. C'est un appartement, c'est comme Airbnb. Fait qu'il n'y a rien qui m'appartient là-bas. L'autre part, c'est vraiment cool avec mes propriétaires. Puis, ça me coûte un montant par mois, je ne veux pas comme dire. Non, mais dans le fond, je pense tout le temps de mes dépenses. Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'à Vancouver, les gens étaient... Parce que t'es tellement transparente. Là, je dois ça. Telle facture, c'est ça. Le char, c'est vrai que tu nous dis où est-ce que t'es rendue. C'est ça. Fait que les gens étaient bien emballés. J'ai un appartement payé à 1,365 à Vancouver. Fait que souvent, ils veulent savoir, tu sais, j'ai une belle piscine, je suis full bain. Ils veulent savoir le prix. Fait que bref, c'est comme une place que je joue là, je n'ai pas de responsabilité. C'est comme, je porte peinturée, c'est full beau, c'est full propre. Il n'y a rien qui m'appartient. Fait que, à part mes vêtements. Fait que... C'est où tu le vois dans 5 ans? Je ne sais pas. Je sais que tu as me posé cette question-là. Est-ce que tu l'as vue? Non, je le savais dans mon char. Je sais que s'il me demandait ce que tu vas être l'année prochaine, je ne sais pas ce que je vais être. Dans 5 ans, enfin, l'année prochaine, on parle plus de moyen terme. Même moi, je te dirais que j'aurais de la difficulté à répondre à ça ou c'est très rare qu'on me le demande, mais j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. Je ne sais pas, c'est parce que, tu sais, rendu à un certain âge, à un moment donné, 25 ans. À 30 ans, je vais me voir, tu sais, avec les enfants. Je n'ai jamais fait ça. Ça fait ça, tu sais? Oui, oui. Je faisais la projection dans la vingtaine. Mais quand tu dépasses un certain seuil, quand tu dépasses la mi-trentaine, on dirait que tes projections, pour moi, c'est comme, mon Dieu, je n'en ai aucune idée. C'est difficile à dire. Je ne me trouve un peu pas à te poser la question parce que je n'aimerais pas me faire poser cette question-là. Mais peut-être que j'aurais été surpris. Mais je vais te faire vivre dans mes réseaux. C'est comme 100 %. Comme, mettons, quand tu vois des gens comme, mettons, comme toi, qui vivent de ce que tu as voulu faire, de ta passion. Fait que, mettons, moi, je regarde mon IPL, je suis comme, c'est cool, c'est inspirant. Tu es comme, hey, je vais me rendre à quelque part. Oui. Mais tu n'as pas l'impression de le vivre déjà? Parce que moi, j'ai le feeling, c'est la perception que j'ai, moi. Oui, mais c'est difficile. C'est pas facile. C'est comme, mettons, toi, le matin, tu as dit... Je me lève à 11 heures. Je n'ai pas de cadran. Tu sais, je me lève à 11 heures, pas de cadran. J'étais comme... Tu sais, moi, tous les jours... Oui, tu travailles. C'est comme, des fois, je me lève à 4 heures et moi, du matin. Fait que, tu sais, mais je sais que je vais réussir. Tu sais, je sais, je m'arrive à quelque part. Fait que je sais qu'à un moment donné, je vais comme... Tu sais, mettons, quand j'ai traversé le Canada, c'était vraiment comme un... Tu sais, le début de la rivière puis c'était comme très comme on était deux. il y a des baleines genre sur un fève autour. Tu sais, comme... Genre des places que j'ai des collabos que je vois des orques qui sont arrivés en plein mois de janvier. Tu sais, comme... Tu sais, c'était ma... Des orques. Tu sais, comme... Parce qu'il y a des orcas. Non. Des orques au Bissé. Ça, c'est un animal. Mais, ma nami, Willy. Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai vu ça. Puis le gars, il était comme... Tu sais, maintenant, j'arrive au bateau puis c'est comme le 1er janvier. Fait que, tu sais, j'étais en collabos. 1er janvier. 1er janvier de l'année 2021. Qu'est-ce que... Ben, parce que je ne sais pas du quoi ça ressemble à cet animal-là. Un orque. Mon ami Willy, la grosse baleine noire et blanche. Ah, le fameux film que je n'ai pas vu quand j'avais... Ben oui, mon ami Willy. C'est une baleine tueuse. Mais, ça n'a pas un autre nom, ça? Orca. Non. Ben, en anglais, c'est Orca. Non, non. Parce que là, tu es rendu que tu vas me dire les noms d'anglais. Je ne sais pas c'est quoi le nom, tu vous gueules? Non. Mais, mande l'air à eux. C'est qui ton idèle? Une fois d'idèle. Ben, quand tu étais jeune, tu avais un modèle. Ben, comme, admettons... Un modèle. Non, j'ai pas... J'ai plein de gens que je trouve cool. Comme, admettons, j'ai lu la biographie de Sonia Benezra. Oui. Faux l'intéresse. C'est comme... Sonia, elle s'accroche. Est-ce que tu savais que c'était la première femme qui a fait les émissions en live? Non. Oui. Au Québec, là? Oui, parce qu'elle avait Musique Plus. Puis, comme, ça, maintenant, elle était à TQS. Tu sais, comme... Puis, cette fille-là, maintenant, elle interviewait, je sais plus quoi, des Beatles, je sais plus lequel, mais c'était la première qui faisait ça, tu sais, en direct. Puis, elle transmet, tu sais, elle parlait en anglais. Je dis, en série, c'est une femme, c'est une vie balnée. Tu sais, elle vient... Tu sais, je suis même pas si elle vient de ça. Puis, tu sais, elle a vraiment monté des échelons. Mais, si t'as lu Sabio, tu devrais savoir si elle vient de ça. Non, mais, dans le fond, elle a des origines libanaises. Mais, tu sais, je veux dire, ses familles, ses parents, je pense, c'est les premiers arrivants. Fait que, tu sais, c'est comme... La fille, elle s'est battue pour sa place. Absolument. C'était vraiment cool. Puis, tu sais, Sonia, puis tout le monde la critiquait. Oui. C'est au Québec. Mais, quand j'ai lu sa bio, j'étais comme... Fait que, quand je me fais critiquer, parce que le monde me regarde, tu sais, je pense à Sonia. Tu sais, je suis comme... Céline Dion, même chose. Tu sais, Céline Dion, les chansons... Tu sais, moi, je ne tripe pas sur la personne en soi, mais comme tout ce qu'elle a fait, ça, elle fait rire de elle. C'est on qui avait dans la croche. Tu sais, tout le monde... Tu vois, à travers le monde, tout le monde, elle clame Céline en Asie, partout. D'autres au Québec, elle est... Tu sais, comme dans le temps des années 90, c'était ça que le monde disait, tu sais. As-tu vu le film Aline? Oui. Tu sais, mais ça? Bien, je suis un peu mal, mais je ne peux pas le cacher, j'ai adoré. J'ai adoré! Pourquoi j'ai un malaise à dire que j'ai aimé ça parce qu'aucun... Parce que tout le monde dit que c'est mauvais! Parce qu'aucun de mes amis, même ma mère, ma soeur, réacte, c'est dégueulasse! C'est bon! J'ai écouté en revenant de Paris. Ah, t'as l'avion? Ah, c'est un bon film d'avion! C'est un bon film d'avion! C'est un bon film d'avion! Un bon film d'avion! Je capotais, mais c'est tellement bon! Par exemple, je dois dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé, c'est que son côté handicapé, tu sais, quasiment, je peux comprendre qu'elle était gênée et ça, tu sais, les affaires croches, mais comme... Bref, ce que je veux dire, ces femmes-là, qui se font critiquer, comme là, pour mes nouvelles vacances, j'ai sorti Chiana Twain. Oui. Puis j'ai PL Coutier que je lis depuis quasiment un an. Pas que son livre n'est pas bon, c'est pas ça. C'est que moi, je connais... Mais il s'est là un jour! Non, c'est parce que... Non, c'est parce que PL, c'est comme mon nouvel ami. Oui. Fait que j'apprends à te connaître. Je comprends. Fait que quand je lis dans son livre, tu sais, je veux pas... C'est comme... Puis tu sais, il est très transparent dans son livre. Fait que je veux faire... Attends. Tu sais, j'attends... J'avance en même temps que lui, le livre. Puis j'apprends à connaître. Parce que je veux pas me faire une idée sur sa génère avant. Tu sais, c'est comme si j'aurais deux relatées. Le PL que je lis, qui écrit ses états d'âme. Puis le PL que j'étais à côté de lui puis qu'on a comme un vrai moment. Tu sais, qu'on est comme... Ah, tu sais, on est à... On va manger au restaurant. C'est réservé, puis... Tu sais, on se... On se consomme. On se consomme. Tu comprends? C'est pas extra... Tu sais, c'est souvent des activités. Comment tu réagis quand tu lui as dit qu'il utilisait sa bio? Hum! J'ai dit que vous donnez son livre. Fait qu'il était super content. Tu sais, vraiment. Puis j'étais comme... Ah, mon Dieu! Tu sais, le branding, il est beau. Tu sais, je suis vraiment comme... Puis tu sais, je l'apporte à chaque fois que je m'en voyage. Puis là, je lis une page, je lis deux pages. Puis je le referme. Tu sais, je fais... Mais j'aime, moi, lire les biographies. Puis j'ai aussi Dominique Michel à la maison. Mais là, c'est trop gros comme livre. Fait que je vais attendre un petit peu avant d'avoir la tête plus calme. Bon. Mais en parlant de livres, je vais te donner un de mes livres. Ah, j'ai hâte! Donc, je t'avais invité au lancement du dernier livre « Fous du fromage ». Puis là, je vais pouvoir te l'autographier. Fait que le prochain projet, c'est le magazine qui sort à l'automne sur la Airfire. Mais ça, c'est le dernier bébé. Donc, c'est mon deuxième. Fait que je vais te l'autographier tantôt. Fait que je sais que tu aimes le fromage aussi, comme moi. Oui! Ah, c'est beau, hein? Fait que il y a plein de recettes fromagées que je vais te faire. Puis que si jamais tu as des questions sur... Mais là, là, toutes les... Ça, ça va... On peut tous faire ça au Airfire. Non. Le magazine Airfire, c'est à l'automne. OK, OK. Pas lui, je t'explique. Ça, c'est mon livre de l'automne dernier. Excuse-moi. OK, parfait. Là, on parle de différents bébés. Parfait. Ça, c'est mon dernier bébé, mais le prochain bébé, il est en gestation. Ça, ça a l'air tellement bon. Un spaghettini express au fromage de chèvre et saumon finé. Ça a tellement l'air bon. 15 minutes. Est-ce que c'est toi qui as compris les photos? Oui, parce que je suis photographe. Oui, je sais que tu photographes. Je sais. De quoi t'as photographié mon ami Éric Larouche. Courtier. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Oui, oui, très longtemps. Oui, je fais beaucoup de courtier. Très beau, hein? Oui, bien, les huîtres, t'adores les huîtres. Non, j'aime pas du tout les huîtres, mais c'est beau. Jess, je te dis un gros merci. C'est la fin de cette petite entrevue informelle. Alors, j'espère que tu as apprécié ton souper. Oui. Je m'excuse, ça a été long. Comment est-ce que t'as duré? Je pense que ça a duré un peu d'une heure, mais c'est pas de souci. Ah, juste ça. Les podcasts, on n'est pas en télé. On s'en fout. Complètement. T'as-tu un beau moment? On a juste été rompu par la météo. Oui, t'as-tu un beau moment? Puis, juste, mini-parenthèse, Mika, pendant 30 minutes, je sais pas si on l'a vu à une câble, 30 minutes, Mika était assise devant la porte, là, parce qu'elle voulait rentrer dans la salle de bain, puis elle était dans mon champ de vision, mais je suis pas allé. Puis, Mika est restée, elle attendait, parce que Mika, elle, quand quelqu'un est dans la salle de bain, elle veut y aller. Fait que là, après la porte est fermée, elle dit, il y a quelqu'un, je veux y aller. Ah, pour tout de suite. Mais oui, Jess, j'ai apprécié mon moment. C'est ton premier. C'est mon premier. Comment tu te sens d'avoir, tu es excité, un nouveau projet? Ben oui, mais je te dirais que c'est très improvisé que je sais pas, tu sais, ou qu'est-ce que je vais en faire ou que je m'en vais avec ça. Puis, tu vas voir l'évolution s'il y a une suite, puis que tu vas peut-être dire, ah, ben j'étais la première. Hé, c'est capoté. Bravo, je serais vraiment contente. Très, très fier. Ben, tu es très inspirante. Merci. Puis, je te remercie d'avoir invité à accepter mon invitation. Merci. Toi. Au revoir. Je vais quitter ça, puis si tu veux, on peut répondre aux questions. Oui, je pense qu'il y a des...